Hello ! Mardi 28 août, c'est parti pour préparer l'école pour la rentrée. Bon, ben maintenant j'ai tous les ateliers là à trier pour faire un espèce de sommaire et faire mes fiches. Il est midi. Quel bordel partout, 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 partout. Là j'ai écrit ce qu'il y avait sur les ateliers, du coup cet après-midi il faut que je compte pour mettre les scores et que je mette les passes à l'ange là où il y a besoin. Donc atelier mélangé, atelier CM, atelier CE2 déjà pour commencer, le reste des ateliers c'est rangé, ça c'est poubelle. Je suis en train d'imprimer les pages de garde, ça du coup ça ira poubelle, ça c'est ira poubelle, ça c'est arrangé cet après-midi. Il faudra étiqueter aussi tous les livres que j'ai moi pour pouvoir après les ranger dans les casiers là. Là ça a pas trop bougé, j'ai déjà rangé quelques livres. Et voilà, il faudra trier comment ça se ressemble à ça. Mais j'en peux plus, je vais rentrer manger. C'est parti. 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 Et là, on se retrouve pour la suite du vlog parce que je pense que ça va durer sur plusieurs jours, histoire de pouvoir vous montrer ce que je fais à l'école. Donc là on est le vendredi, il est 13h30. Je suis de plus en plus fatiguée. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai mon cadre en fait qui est tombé, qui s'est brisé et je me suis réveillée en pleurs. Donc là je vais partir à l'école, au programme de la journée. Il faudrait que j'imprime les infolettres que j'ai créées. Il faudrait que j'imprime les pages, que j'écris sur les pages de garde des cahiers de CM pour ceux que j'ai déjà. Parce que les commandes ne sont pas prêtes d'arrêter. Il faut que j'imprime également tout ce qui est feuilles d'histoire sur la première période. Comme ça ce sera déjà fait. Il faut que je monte le Tipeee parce que du coup j'ai bougé ma chambre. Donc j'ai un présentoir, vous verrez je vous montrerai, où normalement on met les vêtements. Et en fait du coup je vais l'emmener en classe pour essayer de faire une cabane avec, bref. Donc je vais monter ça. Je vais ranger aussi quelques jeux de société. Et puis après je verrai, il y a toujours de toute façon à m'occuper. Si je m'ennuie, j'ai des livres à couvrir. Plein de livres à couvrir. Et puis voilà, j'essaierai de rentrer pas trop tard ici parce que j'ai encore plein de boulot à faire dans mon appartement qui ressemble strictement à rien. Et puis honnêtement avec le temps là, comme ça, je ne suis pas très fan de rentrer tard. J'ai l'impression que l'hiver arrive très très vite. Donc voilà pour le programme. Bon ben voilà où j'en suis. J'ai rempli mon planeur un petit peu. Petit à petit j'imprime parce que c'est hyper long les documents d'histoire. Et puis je viens d'aller repêcher des cahiers comme ça qui normalement sont mon petit cahier d'anglais. Mais comme je pense que la commande n'arrivera pas avant le début de l'année, eh bien je vais préparer mes cahiers du jour pour les CM1 dedans. Et pour les CM2, je vais prendre le peu de grands que j'avais. Normalement, tous les CM2 étaient sur des grands cahiers. Mais j'en ai que 10. Donc je vais faire comme ça en attendant parce que je n'ai pas envie d'attendre, d'attendre, d'attendre à rentrer pour rien du tout. Et au final préparer à la dernière minute parce qu'à mon avis les commandes, on ne les aura pas. Donc voilà pour ça. Bon, il est 16h. Ça fait un peu plus de 2h que je suis ici. Mais je n'en peux plus. J'ai un coup de barre. Donc je vais rentrer. Comme ça, je vais pouvoir faire des madeleines. Et puis j'ai pris une petite liste de trucs à faire pour demain. De toute façon, comme je vais y revenir tous les jours, je préfère faire petit à petit. Donc voilà, en gros, j'ai imprimé l'enfolette. J'ai rangé un petit peu de linge. J'ai fait le coin anglais. J'ai préparé les cahiers du jour. Ça, ce n'est pas prêt encore. On verra ça plus tard. Mes étiquettes qui ont été faites. Voilà, finalement, j'ai décidé de le faire comme ça. J'ai mis ça, que ça fait un peu partie comme ça. Mais voilà. Là, il y a des coussins. Enfin, il y a des assises avec les coussins qui sont là. C'est la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je vais vous montrer.